Tôt lundi matin, les responsables de la première chaîne d'information au Burkina Faso, Radio Oméga, dans le bureau du président du conseil d'administration de IAM, Institut Africain de Management. De brefs échanges et les visiteurs du jour prennent position aux côtés de plusieurs centaines d'étudiants de la grande école. C'est la traditionnelle montée des couleurs tous les débuts de semaine. Après la montée des couleurs, place maintenant au petit déjeuner, un moment de convivialité. Radio Oméga et IAM partagent d'excellentes relations, d'où cette visite. Le partenaire date d'il y a quelques années. Ce matin, on a voulu plutôt venir renforcer ces liens qui existent et surtout s'inspirer de leur modèle. Aujourd'hui, IAM, à tous les points de vue, en tout cas, IAM présente des signaux de bonne performance, que ce soit du point de vue des résultats des étudiants, du point de vue du cadre, du point de vue des actions commerciales. On voit que IAM, c'est un véritable modèle de succès. Et pour nous, en tant que radio qui cherche à performer, on ne peut que se rapprocher d'une structure de ce genre. C'est pour nous un sentiment de satisfaction et de fierté d'avoir reçu la radio numéro 1 sous notre toit. C'est un partenariat très solide parce que nous le vivons tous les jours à travers les ondes de la radio. Radio Oméga toujours met en valeur les offres de formation que nous avons. Mais ceci met en exergue l'ensemble des activités de l'IAM qui constituent une valeur ajoutée pour nos étudiants. Les dirigeants de la radio de l'info ont eu droit à une visite guidée de l'établissement. De salle en salle, parfois même étudiants dans certaines, les responsables de Radio Oméga ont été séduits par les infrastructures de la grande école, qui est aujourd'hui un campus ultra-moderne. de l'intelligence qui ont quand même fait l'œuvre de Thomas Sarkozy. Voilà, Thomas Sarkozy. Elle est pire.